Votre émission Santé, bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, comme tous les lundis, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Cette semaine, Benjamin, vous vouliez nous parler de ces bactéries qui peuvent nous rendre plus jolies. Comment c'est possible ? Oui, vous savez, on a beaucoup parlé du microbiote dans nos intestins. Mais il faut savoir que l'on a également 10 000 milliards de micro-organismes qui colonisent notre peau. C'est ce qu'on appelle le microbiome cutané. Alors, il fera entre 2 et 3 kilos, donc c'est plus que votre cerveau, enfin je l'espère. Et on y retrouve des moisissures, des levures, des acariens et des bactéries. Il est très important ce microbiome car, comme le dit Sophie Strobel, qui est responsable scientifique chez Paula's Choice, c'est la première ligne de défense de la peau. Le microbiote vit en parfaite intelligence, en parfaite synergie avec la peau. C'est-à-dire que les bonnes bactéries vont se nourrir en fait de nos sécrétions, de sébum ou de déchets de cellules par exemple. Et en échange, ils vont aider à nous défendre, nous défendre contre les mauvaises bactéries. Mais aussi, nous aider à cicatriser, nous aider à avoir une barrière cutanée vraiment intègre et plus forte. Et ce microbiote de la peau, on l'a dès la naissance, mais il va évoluer au cours de la vie. Et qu'est-ce qui fait que Benjamin, ce microbiote, va se déséquilibrer au cours de la vie ? D'abord, les facteurs environnementaux, comme la pollution ou les UV. Et puis le tabac, le stress, les antibiotiques, les désinfectants. Toutes ces agressions extérieures qui vont créer des failles dans votre flore cutanée et la rendre moins efficace. Et c'est là que des mauvaises bactéries vont prendre le dessus. Et on va voir apparaître des boutons, des tâches et bien d'autres imperfections. Alors justement, Jimmy, il n'en peut plus. Il veut savoir comment on fait pour rééquilibrer ce microbiome cutané, Benjamin. Ça fait quelques années que les laboratoires cosmétiques, justement, travaillent sur ce problème. Mais contrairement aux microbiotes intestinales, où là, il suffit de manger des produits fermentés, des yaourts pour recoloniser nos intestins avec de bonnes bactéries. Le problème avec les cosmétiques, c'est qu'on ne peut pas y intégrer des bactéries vivantes. Ce n'est pas hygiénique. Et donc, depuis peu, on trouve des crèmes avec des prébiotiques, qui sont la nourriture des bonnes bactéries, comme l'explique Sophie Strobel. En gros, c'est comme si la bonne bactérie était un peu bec sucré. Et que donc, quand on lui apporte des prébiotiques qui sont souvent des sucres complexes, justement, on va la nourrir préférentiellement vis-à-vis des mauvaises bactéries. Et donc, elle va bien se développer au détriment des mauvaises bactéries. Et dorénavant, on en retrouve justement dans des sérums, des crèmes de jour, de nuit, des lotions. Bref, des soins cosmétiques qui ont vocation à rester sur la peau. Et l'autre avantage de ces prébiotiques, c'est qu'ils évitent de rajouter des conservateurs. Écoutez, Pascale Deloma, elle est la confondatrice de la marque Biosme. Parce qu'en fait, ils ont des capacités d'autoconservation des formules. Donc, ça nous permet d'éviter les conservateurs synthétiques dans nos formules. Donc, il n'y a plus de conservateurs dans nos formules. Donc, on sait aujourd'hui qu'ils ont un effet pas terrible sur la peau. Et notamment, qu'ils sont impliqués dans le développement des allergies cutanées et de la sensibilité cutanée. Résultat, moins de boutons, moins de tâches, une peau plus saine. Et ça peut même améliorer certaines maladies de peau, comme l'eczéma, comme l'explique le docteur Marie Jachier. En fait, il y a beaucoup de dermatoses inflammatoires, c'est-à-dire de maladies inflammatoires de la peau, qui peuvent être en partie liées à un dérèglement de cette flore cutanée appelée microbiote cutanée, où il va y avoir certains micro-organismes ou certaines bactéries qui vont devenir prédominantes et qui vont entretenir ou aggraver l'inflammation cutanée. En restaurant un petit peu l'équilibre de la flore, du microbiote cutané, à ce moment-là, on va pouvoir diminuer l'inflammation et donc améliorer les maladies inflammatoires de la peau. Eczéma, également le psoriasis, par exemple. Et justement, Benjamin, est-ce que vous avez deux, trois petits gestes pour ne pas détériorer ces bonnes bactéries ? Bien sûr, Jébi, d'abord, ne pas trop se laver. Ça, c'est facile. Oui, ça va. Ce n'est pas une raison pour faire son jacouille, mais une douche par jour suffit. Et on utilise des produits lavants avec un pH neutre, comme le précise Pascal Deloma. Ça va avoir le moins d'impact possible sur votre microbiome cutané. Donc, ça veut dire que, par exemple, les savons naturels, il faut les utiliser avec parcimonie, parce qu'en fait, ils ont un pH très élevé. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour le microbiome. Autre chose qu'il faut éviter, c'est utiliser les produits dans lesquels il y a trop d'alcool. Parce que l'alcool, là aussi, vous savez, c'est un antibactérien très, très, très fort. Et donc, cet alcool, il va aussi détruire les bonnes bactéries que vous avez sur la peau. Donc, ce ne sera pas bon pour votre peau. Et puis, bannir l'eau très chaude qui perturbe la flore cutanée. Enfin, ne pas abuser des gommages. Et il faut éviter les débaquillants trop détergents. Ok, merci beaucoup, Benjamin, pour ce conseil beauté du lundi.